Dernier préparatif, dernière vérification pour Thomas Uriez et son épouse. Le couple s'apprête à accomplir non pas un tour mais une traversée de la France des bords de la Méditerranée au Côte-Bretonne. Un périple né des ambitions du créateur du seul jean, Made in France. Oui, on s'est complètement fait prendre notre propre piège. J'avais dit que je le ferais cette traversée en vélo si on dépassait les 1083 commandes et on l'a fait en deux mois alors que j'imaginais le faire en des années. Donc là maintenant il faut assumer, il faut relier mon temps à Porsche Poder en vélo. Vous regrettez votre pari ? Non pas du tout, je ne regrette pas du tout parce que ça va être un plaisir aller à la rencontre de mes fabricants, de mes clients. On va galérer c'est sûr parce qu'on n'est pas beaucoup entraînés mais ça va vraiment être du plaisir. 18 jours de traversée ponctuée par des étapes chez ses fournisseurs de Marseille, Romand et Charlieu et 17 nuits où le patron de la jeune entreprise sera hébergé par ses clients eux-mêmes. En tout, 1600 kilomètres parcourus sur ce vélo couché en tandem. Tous les deux jours, la pression des pneus, très importante quand même. Un objet 100% made in Rome conçu par Jean-Paul, un retraité sensible à la démarche de Thomas. J'ai trouvé intéressant de les accompagner entre plusieurs générations avec le décalage. Je me dis ces jeunes finalement ils ont une idée qui est bien, qui est saine, auquel les français adhèrent quand même de plus en plus semble-t-il, le retour fabriqué en France. Donc le jean fabriqué en France, les chaussures, le pull et pourquoi pas le vélo. L'équipage dromois doit arriver à Portspoder en Bretagne le 27 juillet, jour de l'arrivée du vrai Tour de France.